Bonjour à tous, ici Max Lagodas. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quelques petites applications qu'on peut trouver sur Cydia qui sont drôles, inutiles ou même très utiles parfois. Donc pour ça ils vous font un iPhone 3G, 3GS ou iPhone 4 gel-breaker. Donc n'importe quel firmware. Donc on va commencer par... Donc je vais vous montrer par exemple Cydia, donc déjà comment ça se présente. Donc là vous allez dans Cydia. Hop, il vous montre un peu, voilà, changement des données. Ensuite vous avez toutes les catégories de toutes les applications ici. Donc il y en a pas mal, bon souvent c'est des choses qui ne servent pas à grand chose. Là les nouveautés, donc toutes les nouveautés de toutes les sources que vous avez ajoutées. Le mode recherche, donc vous pouvez rechercher une application. Et gérer donc les paquets, c'est-à-dire les applications que vous avez installées. Mais aussi les sources, donc ce qui vous permet d'avoir les applications. Donc il y en a qui sont déjà installées une fois que vous avez installé Cydia, mais sinon vous pouvez en installer d'autres. Donc pour télécharger une application, il suffit juste de la rechercher. Donc par exemple, je vais commencer par Cidilet. Donc c'est une application qui permet en fait d'avoir des petites croix en haut des icônes d'applications, pour pouvoir les supprimer, les applications Cydia. Sinon vous ne pouvez pas, et c'est un peu dommage. Donc on recherche, Cidilet, voilà, on trouve ceci. On clique, hop, et en haut vous avez un petit bouton installer. Vous cliquez dessus, confirmez, et ça s'installe. Ensuite il va vous demander de relancer Cydia ou le Springboard, bon bah vous le faites. Et donc, par exemple, une application Cydia ici, Ibroke, et bah hop, on clique, et vous voyez, il y a la petite croix ici, qui permet de supprimer l'application. Donc voilà, hop, effacer, supprimer ou annuler. Donc là je ne vais pas l'effacer. Donc voilà, donc ça c'était bien pratique. Ensuite, une autre application, ça va être Covert. Donc ça vous permet de faire une navigation en privé sur Safari. Donc, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais pour certains ça peut être utile. Donc pareil, vous allez dans Recherche, vous tapez Covert, C-O-V-E-R-T. Voilà, vous avez la petite perceuse, vous cliquez, installez, confirmez. Une fois que c'est installé, vous retournez ici. Et donc dans Safari, Pardon, dans Safari, on voit en bas ici, le Private Browsing. Donc pour passer en navigation privée, il suffit juste de cliquer, vous voyez, on passe en navigation privée, on revient, voilà. Et pour l'enlever, on quitte, et voilà. Donc ça, je vais vous montrer par exemple, je vais effacer l'historique. Donc, vite fait, supprimer, voilà. Voilà, donc ici, je vais passer en navigation privée, et je vais aller sur, je ne sais pas, sur, je n'ai pas d'idée là, sur YouTube par exemple. Voilà. Hop, il est en navigation privée, voilà, on va sur YouTube. Ça y est, on y est. Donc après, donc pour vous montrer que ça fonctionne bien, on peut aller dans l'historique, et voilà, il n'y a rien. YouTube n'est pas affiché. Donc c'est vraiment très pratique pour ceux qui ne veulent pas qu'on regarde leur historique. Ensuite, comme application, on vous avait iFile. Donc ça vous permet de, d'aller dans, dans tous vos dossiers de, de l'iPhone. Donc pour ceux qui s'y connaissent, ça peut être utile, mais bon, ceux qui ne s'y connaissent pas, ce n'est pas très utile. Donc voilà, donc vous arrivez, vous avez tous vos dossiers iPhone. Donc voilà. Pour continuer, bon, on peut parler des applications complètement inutiles. par exemple, iBroke. Donc ça fait comme si vous aviez un écran cassé. Donc vous pouvez choisir, bon, je vais choisir le Zap. Voilà, je vais choisir le Zap, hop, comme si vous aviez un iPhone, hop, voilà, vous êtes arrivé, et hop, vous essayez d'aller sur une application, et voilà, comme si j'étais cassé. Donc ça rend plutôt pas mal, le petit son est sympa, et pour quitter l'application, il suffit juste d'appuyer sur le bouton Home, et vous revenez. Ensuite, il y a Fake Error, donc il fait comme si il passait en mode Recovery, comme s'il se restaurait. Donc voilà, donc ça peut être assez marrant. Il y a aussi Fake Crash, donc ça fait comme si il trouvait une erreur. Et voilà, il suffit d'appuyer sur Make It Crash, en bas, voilà, et voilà, vous voyez, problème à perdre, de rebooting. Donc voilà, vous cliquez, il se reboot, mais en fait, c'est juste un fake. Donc voilà, et là, il reste bloqué. Donc pour quitter, pareil, vous appuyez sur le bouton Home. Ensuite, comme application Cydia, une application qui peut être intéressante, c'est SMS Counter, donc ça vous permet de compter vos SMS. Donc tous les noms, je les mettrai en description, comme d'habitude. Donc là, par exemple, vous voyez, 290 SMS, entre le 1er octobre 2010 et jusqu'au 30 janvier 2012. vous mettez la date que vous voulez, mais en gros, si vous avez des SMS limités dans le mois, vous mettez entre votre début de mois et votre fin de mois et vous regardez combien vous avez. Donc c'est pas mal pour ceux qui ont des forfaits non illimités. Donc il y a la même chose pour les appels, donc Call Counter, c'est pareil. Donc il vous dit le nombre de minutes que vous avez passé en appel. Vous pouvez choisir le type d'appel, donc les entrants, les sortants, ou tous les appels. Donc c'est vraiment pas mal pour ceux qui ont des forfaits, pas illimités. Ensuite, comme application Cydia, qui peut être assez intéressante, je vais retourner dans Cydia. On est dans Cydia. On va en bas, dans Gérer, Paquet pour retrouver ses applications. Des applications qui peuvent être utiles. iProtect, ah oui, iProtect. C'est vraiment pas mal, ça permet de mettre un code sur vos applications. Donc voilà, c'est iProtect. Voilà, en haut, vous avez le petit bouton installé. Voilà. Je vais vous montrer. Vous faites... Bon, là, je vais faire réinstaller. Normalement, vous avez le petit bouton installé. Voilà. Confirmer en haut. Vous confirmez. Et là, en bas, vous voyez, ça s'installe. Voilà. Chargement. Voilà, c'est assez rapide. Enfin, ça dépend de cette application, mais celle-là, elle est assez... assez mince, donc ça va assez vite. Voilà. Relancez le Springboard. Voilà, il se relance. Bon, c'est un petit peu long, mais ça va. Voilà. Et donc après, on peut aller... Moi, je l'ai mis dans Utilitaire. Voilà. Vous allez dans iProtect. Voilà. Enable, c'est pour l'activer. Et vous pouvez choisir les applications que vous voulez coder avec un mot de passe. Vous pouvez choisir votre mot de passe ici. Et donc voilà. Et c'est vraiment très pratique. Donc voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des applications utiles et sur Cydia, ainsi que des applications qui ne servent à rien, mais assez marrantes. Donc voilà. Donc je vous ferai d'autres vidéos pour la configuration d'un compte Hotmail ou d'un compte Mail. Des petites vidéos sur l'installeur Instalus. Et puis comment changer la voix du voice control pour ceux qui l'ont. Donc voilà. Merci de m'avoir regardé et à bientôt.